Bonjour Léon, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau message de vos guides. Selon votre situation, que ce soit amoureux, que ce soit carrière, on va voir à qui je m'adresse, mais avant... Oh yeah! Ça va être un neuf! Je vais en dire un petit peu plus que 900 abonnés! Oh, merci! Donc, le concours pour gagner une heure de séance privée avec moi par bio-conférence est toujours en branle. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h du Québec. Pour participer, il faut être abonné, il faut faire des likes et des commentaires, il faut aussi marquer concours 500 et plus vous laissez de likes et de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Et c'est pas pire, c'est quand même un Québécois, un international qui va vous gagner. Donc, pas de chance. Là, selon qu'est-ce qui sort, si ça ne répond pas à l'impératrice aujourd'hui, elle est là. Allez toujours voir votre signe ascendant. Signe ascendant. Signe lunaire, Vénus. Laissez-vous aussi évoquer par mes titres. Ouf, ouais. Fin de cycle. Tout va bien aller. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers. Ça, c'est des personnes qui écoutent pour des signes de personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. Écoute, c'est ça. Ouais. Ah, c'est clair. Bon. Ça va bien aller. Ça va bien aller. L'impératrice aujourd'hui est très présente. On passe en Vénus. L'impératrice, c'est vraiment, c'est les quatre rênes en un. Fait que c'est quelqu'un qui est solide dans le matériel. C'est quelqu'un qui est capable de voir la bullshit et de couper la bullshit et de bien communiquer. C'est quelqu'un qui a le feu créatif. Il veut faire de quoi? Elle le fait. C'est quelqu'un qui est en communication avec son cœur, qui parle avec son cœur, qui est très authentique. Peu witchy, évidemment. C'est bien intégratrice. Ça, c'est l'énergie, j'ai l'impression, que vous avez développée dans le passé. C'est une énergie que vous allez travailler à développer. Pourquoi? La névrose, flamme jumelle. Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que là, depuis que le terme flamme jumelle, ça fait deux, trois ans que tout le monde en parle. Là, tout le monde pense qu'il y en a une. Tout le monde en veut une. Tout le monde pense que c'est la plus belle connexion. Puis ça fait, de qu'est-ce que je vois, ça fait des relations d'abus. Oui, ça fait littéralement des filles, parce qu'on le dit, la plupart, c'est des filles avec des gars, des filles-filles et des gaga. Mais je vais le dire, moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois de mes yeux vus? C'est toutes des filles qui impactent, des filles hyper sensibles qui se ramassent avec des narcissiques. Puis vous le savez, les narcissiques sont super bons. Ils font croire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis jusqu'à temps que ça devienne hyper malsain, hyper toxique. Puis la relation femme-jumelle, comment ça a été, comment le monde en parle, c'est que c'est un miroir de nos propres problèmes et qu'il faut travailler ces problèmes-là. C'est juste que la relation femme-jumelle, ça vient de l'amour. Ça vient pas avec quelqu'un qui est pas capable d'aimer. Puis j'ai l'impression qu'ici, je m'adresse, là je sais que j'ai l'air de m'avoir des petits, des petits... Regarde. Quand on est authentique, on dit qu'est-ce qu'on dit. J'ai l'impression que vous vous êtes concentrés sur cette relation-là. Vous êtes concentrés sur... OK, je travaille sur moi, je veux ça, je veux cette connexion-là, parce que c'est super, là, c'est sûr, là. Mais c'est juste que tout ce que vous rencontrez, là, c'est tout ça. C'est toutes... c'est toutes des personnes... Cinq de bâton, dix de bâton. C'est ça que vous rencontrez. Vous rencontrez des obstacles, vous rencontrez des personnes qui sont pas de cette énergie-là, vous rencontrez des narcissiques. Vous attirez des narcissiques parce que vous vous dites comme, ah, mais c'est parce qu'il faut qu'il travaille son enfant intérieur. Une fois qu'il va l'avoir travaillé, il va avoir accès à être avec moi parce qu'on est des flammes jumelles. Bon, il y a trois types de flammes jumelles. Il y en a une qui fait partie, tu sais, bon, il y a celle qui est splittée en deux. Il y a le monodic qui est, dans le fond, plus ceux qui vont apprendre, qui vont être des mystiques, puis des personnes qui vont en prendre aux autres. Et il y a le collectif. Le collectif, c'est que t'es capable d'avoir cette énergie-là parce que t'en as entendu parler sans avoir nécessairement rencontré quelqu'un. C'est comme une provocation par rapport à ce que t'as entendu, puis ça t'a appelé de dire, ah, j'aimerais s'en voir le flamme jumelle. C'est le cas ici. Puis de dire comme, ok, mais maintenant, j'ai trouvé ma flamme jumelle, fait que j'ai trouvé une flamme jumelle orpheline. Mais là, en ce moment, vous faites juste attirer des narcissiques. Narcissiques, puis j'ai l'impression qu'il y a comme un aspect de stalker. Le page d'épée, c'est vraiment l'aspect d'apprendre des nouvelles par un troisième parti, pas par la bouche de l'âme, de l'âme. C'est vraiment d'apprendre, d'aller voir sur Internet, sur les médias sociaux pour voir l'évolution de l'autre personne. Ça vous aide pas. Ça vous aide pas parce que c'est pas la bonne personne. Là, on parle vraiment de quelqu'un, une énergie très, très narcissique, quelque chose de très lourd, quelque chose que vous n'êtes plus capable de vivre, puis que tout ce que vous rencontrez, c'est ça. Parce que vous vous basez plus sur la vibe flamme jumelle qu'une vibe de quelqu'un de sain avec qui vous pourriez être, puis ça pourrait être beau. Vous êtes obsédé par la flamme jumelle, fait que vous voulez juste comme quelqu'un qui vous va matcher avec ça. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être... Qu'est-ce qui s'en vient? Neuf d'épée. Neuf d'épée, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est pas juste de l'anxiété. C'est pas ça. Ça va être vraiment de dire... C'est comme un rêve. C'est comme un rêve, puis si vous voulez vraiment ça, c'est de la tempérance. C'est de mettre de l'eau dans son vin, dans le sens où on va arrêter d'idéaliser c'est quoi la flamme jumelle, parce qu'on reste des humains, hein? Fait que c'est de faire comme, ok, ouais, j'aimerais ça avoir ma flamme jumelle, mais ça va rester quelqu'un d'humain, pas un narcissique. Mais qu'est-ce que ça me dit ici, surtout, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps à comprendre c'est quoi la vibe, de retrouver cette vibe-là chez quelqu'un d'autre. Parce que clairement, en ce moment, c'est pas ça qui arrive. Fait que ça va être vraiment d'équilibrer la chose. Bon, là ici, c'est le hush tarot qui est un peu fucky. Alors, il est en train de recoudre la tête d'un corbeau sur un petit oiseau. Aïe, mais il parle beaucoup ce tarot-là, fait que je le prends pareil, même s'il est vraiment fucky. Mais, d'habitude, vous le savez, c'est Archange Michael qui verse du vin dans de l'eau ou qui verse de l'eau chaude dans de l'eau froide pour tempérer les choses. Tout arrive au bon moment. Vous vivez pas ça pour rien, de rencontrer des narcissiques après narcissique après narcissique. C'est peut-être pour vous faire défocusser de « je veux absolument une flamme jumelle » pis de faire comme « ok, j'aimerais peut-être ça quelque chose de simple ». Pis c'est peut-être comme ça qu'elle va arriver votre flamme jumelle, justement parce que vous êtes comme... Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler sur nous pendant ce temps-là. C'est pas ça, c'est juste le focus, l'espèce de... Pis j'appelle ça la névrose flamme jumelle parce que « oh my god », c'est pas juste en France. Au Québec, c'est pas encore arrivé parce que vous le savez, j'ai toujours un petit peu de l'air là-dessus. Mais, juste là-dessus, mais pas grave. Aux États-Unis, c'est complètement fou. Pis moi, ce que je vois, c'est que ça crée des relations d'abus. Ça fait que les filles en prennent encore trop sur leurs épaules et disent « ah, mais tu sais, c'est parce que son enfant intérieur est blessé. » « Hey, fuck that shit, là. » À un moment donné, là, ça fait... Ça fait du bien d'en parler. Merci de m'écouter. Donc, on va aller voir qui est avec vous. C'est quoi la leçon, mais c'est qui qui est avec vous. Qui est qui vos épaules, c'est qui vos guides là-dedans. C'est clair. Il y a un gros aspect mystique là-dedans. Il y a un aspect mystique qui... Il y a un aspect mystique qu'il ne faut pas oublier. Que la vie est mystérieuse. La vie est mystérieuse, c'est pas parce que vous voulez absolument... C'est pas parce que vous voulez absolument le plan de jus. Ça va arriver. Pourquoi Harry? Parce que le... Si vous voyez dans toutes les personnes que vous pensez que c'est vos flammes jumelles, puis finalement, c'est des narcissiques à côté, là, puis vous êtes toujours « Ah, mais son enfant intérieur ne marche pas. » « Oui, il faut guérir son enfant intérieur. » « Regardez-donc le vôtre. » « Allez-donc, regardez le vôtre. » Puis pourquoi est-ce que la flamme jumelle vous attire tant que ça? Sais-tu le fait de dire, comme Disney nous a élevés, en tout cas les filles de ma génération, les milléniaux, c'est un peu moins pire, mais, tu sais, Disney, c'est vraiment genre tu rencontres quelqu'un parce que, genre, il t'a frenché dans le bois parce qu'il pensait que t'étais morte, mais il t'a trouvé belle, puis vous allez passer le restant de vos vies ensemble, puis ça va pas bien aller. C'est tout ça? C'est tout ça qui vous attire dans la flamme jumelle de dire, comme je vais me trouver une personne, puis ça va être stable pour le restant de ma vie. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, là, « Rude Awakening », c'est pas ça le but de la flamme jumelle. C'est pas ça du tout. C'est de grandir, puis c'est d'évoluer, puis c'est d'augmenter les vibrations de la Terre, puis ça veut pas dire que vous allez être ensemble tout le temps. D'autres petits... Oh, je le sens! Mais bref, allez voir c'est quoi votre enfant intérieur, pourquoi vous avez besoin, la certitude qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez passer le restant de votre vie ensemble. Quand? C'est quoi, 55% du monde se sépare, puis ça marche pas? Puis il y a du monde qui reste en couple juste parce que c'est financier, puis ils ont peur de séparer les enfants, puis séparer les réels? Pourquoi? C'est quoi la preuve que vous avez? Écrivez-le dans les commentaires, je suis bien curieuse. Check bien ça. Quand je disais que c'est mystique, c'est très mystérieux, mystique, chamane, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Oui, peut-être que vous êtes comme... Le mystère, c'est du fait que moi j'ai élevé mes vibrations pour attirer une flamme jumelle, puis que tout ce que j'attire, c'est des... Ouais. Le mystère de la vie. Pourquoi vous pouviez ça? Check bien ça comment il est représenté, ton gars. Jaguar? C'est pas un jaguar cute, là. Il est de même. Sneaky. C'est fucker. OK? The hunter. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, la veille? On comprends-tu? Le chasseur avec le jaguar? T'sais, puis là, vous dites comme, oh, mais je veux pas être le jaguar puis être chassé. Bien sûr, c'est pas toi le chasseur qui essaye d'aller chercher ton jaguar. Il y a comme... C'est comme pas sain. C'est comme devenu 27-28, de même. Ouais, ça suit, là. C'est comme pas sain. C'est pas sain de se focusser, juste de dire, flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle. Puis je le sais, là. Je le vois. Je le vois sur les internets. Je le vois vraiment dans des groupes aussi de filles qui trippent sur le tarot. Tout le monde en parle, la flamme jumelle. Puis c'est toute quelque chose qu'on veut atteindre puis qu'on veut avoir. Puis certains me laissent des commentaires, des fois, un peu. Si on parle de mon accent, qu'on comprend rien puis après ça, on comprend littéralement rien de ce que je suis en train de dire. Mais allez voir, j'en fais des tirages flamme jumelle. C'est pas de dire, OK, j'ai trouvé ma personne et à partir de maintenant, on est ensemble. C'est pas ça du tout. C'est de s'augmenter la vibration de soi. Donc, où est-ce qu'il vous amène? C'est où qu'il vous amène vos guides? J'espère que le message... Pour les personnes à qui je m'adresse, j'espère vraiment que le message va passer. Il vous amène vers un désert. Vous cherchez l'eau, vous cherchez l'oisisme et tout ce que vous avez, c'est le désert. Parce que vous cherchez pas la bonne place. Vous cherchez à l'extérieur quand il faut aller regarder, à l'intérieur. Tout ce que ça fait, ça l'embrace. C'est vous, là, triste, après être fait encore démoli par un fucking narcissique que vous avez laissé entrer dans votre vie. Non, mais c'est ma flamme jumelle. Il faut qu'il guérisse. Il y a aussi la relation sauveur-sauvé. Rescue. Se faire sauver. Vous voulez sauver quelqu'un? Ah, mais je vais le sauver. Oui, il y a des tendances narcissiques, mais je vais le sauver par mon amour. Je vais le sauver parce que son enfant intérieur est pas guéri. Je vais pas le dire, mais je le sais que c'est ça. Ouais, vous allez toujours vous retrouver tout seul parce que là, tout ce que vous faites, c'est que vous le projetez sur quelqu'un et c'est pas ça, flamme jumelle. C'est qu'il faut se le donner à soi. Tu sais, il y a des flèches d'amour que vous envoyez à ces personnes-là. Il faut le faire de même. Il faut les renvoyer à soi. Sinon, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Message express. Ouh, message express. Quoi faire? C'est quoi les énergies embrassées? Drifting. À place d'aller chercher, d'aller provoquer, allez donc regarder c'est quoi votre vie, vers quoi ça vous guide tout le temps et apprenez la leçon de ça. The Fates. C'est écrit avec des contrats, des contrats d'âme. Si vous avez compris, puis ça, vraiment, ça vous vient chercher, ça vous vient vous chercher le fait que je dis, flamme jumelle, vous faites, ah mais je le sais, ça vibre, je le sais que j'en ai une. C'est pas les personnes vers qui vous allez. Il faut arrêter de vous concentrer, d'aller vers quelqu'un, il faut se concentrer sur soi. Puis ça va être quand vous allez avoir compris ça, vous allez avoir balancé le divin féminin, le divin masculin. Je vais pas me relancer là-dedans, mais allez voir, il y a plein de vidéos sur YouTube, puis discernez qu'est-ce que vous croyez puis qu'est-ce que vous croyez pas. À partir de là, votre flamme jumelle, la vraie, celle avec qui vous êtes supposée d'être, va rentrer. Mais elle rentrera pas tant que vous serez pas capable de vous débarrasser de ces conventions-là. Vous avez des conventions qui sont pas bonnes, qui sont pas les vôtres. Je suis pas ici pour vous dire c'est quoi qui est bon puis qui est pas bon, mais qu'est-ce que vous croyez en ce moment, c'est pas bon. C'est pour ça que je suis ici. On va vous dire qu'est-ce que vous croyez en ce moment, c'est une fausse piste. Vous êtes sur une fausse piste. Ça va bien aller. Ça va bien aller parce qu'il y en a des contrats sacrés. Ça s'en vient. Il va s'en venir. La bonne flamme jumelle s'en vient. C'est juste qu'il faut tout se départir de qu'est-ce que vous avez vu sur les internets puis qu'est-ce que vous croyez. J'espère que ça vous a aidé. Bonne chance si vous voulez participer au concours. Bonne journée.